Alors on a fait un jeu un peu particulier, vous ne pourrez pas y jouer si vous ne connectez pas le jeu à Twitch. Donc on a voulu remplir l'objectif secondaire Twitch Plays qui permet d'interfacer le chat de Twitch, donc le site qui permet de streamer ses jeux. Et les gens, en entrant des mots-clés dans le chat, envoient des commandes au jeu et le jeu évolue en conséquence. Donc là, pour des raisons de connexion, on n'est pas connecté directement, mais vous voyez les votes à droite. Vous avez les trois mots-clés, qui permettent de changer les habilités du personnage, qui fait qu'il va pouvoir par exemple attaquer, être en mode fantôme et esquiver tous les obstacles, etc. Et donc le personnage est envoûté par le chat de Twitch et doit se libérer en allant récupérer trois objets sur le terrain, qui sont gardés par des ennemis, par des pièges. Et une fois qu'il a récupéré les trois objets, il s'est libéré. Donc il a accès à certaines habilités, par exemple là on a un mode développeur, où on peut avoir accès à tous les pouvoirs directement pour les montrer. Donc il vous a montré les attaques, où il peut se défendre contre les ennemis. Un mode fantôme, où en fait il peut passer à travers les portes pour directement aller accéder, et les pièges aussi pour directement accéder à ce qu'il a besoin. Donc ça c'est un des fameux totems à ramasser, pour pouvoir terminer le jeu. Donc après il a un mode bullet time, qui est le troisième mode. Et en fait, il faut bien comprendre que ça, lui il le montre en mode dev pour vous montrer rapidement, mais en fait ce qui se passe, c'est que vous avez un compteur, à la fin de chaque compteur, on compte tous les votes qui ont été envoyés dans le chat, et ça applique les pouvoirs que le chat aura choisis démocratiquement. Donc en fait le joueur doit s'accorder avec le chat, et doit subir un chat sympa ou un chat un peu méchant. Donc en fait on a voulu faire ce jeu parce qu'on a beaucoup aimé un jeu qui s'appelle Choice Chamber, qui marche un peu sur le même principe, où en gros les gens votent pour les types d'ennemis que le joueur va rencontrer. Et ça nous a beaucoup plu, donc on a vu l'objectif secondaire, on a décidé de remplir cet objectif parce que voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Oui c'est bien, ce principe en fait, c'est un peu un principe de jeu coopératif, massivement coopératif en fait, le rapport à Twitch ? Tout à fait, et avec un gameplay asymétrique comme on peut voir régulièrement, c'est un peu ça. Même si l'interaction des viewers est limitée en fait, ils participent quand même, ils sont invités à, comme je le disais, soit mettre des bâtons dans les roues du joueur, soit l'aider. En fonction de la situation, parce que les trois pouvoirs sont censés être un peu différents. Et vous, vous avez pu, même si là c'était pas possible, peut-être pour des raisons de connexion, vous avez pu tester la fonctionnalité ? Ça fonctionne bien, ça fonctionne tout à fait. On avait fait en fait hier une petite démo vite fait, on m'a demandé aux gens de se connecter sur le chat. En fait, on avait fait une démo hier en direct, on demandait aux gens d'aller sur Twitch et de voter pour voir les compteurs qui s'incrémentaient. Et en fait, c'est un peu long parce que la connexion n'est pas très rapide, que Twitch ça consomme énormément et qu'en plus, ça met un peu de temps, les temps que les gens arrivent et tout, donc on n'avait pas forcément beaucoup de temps là. Mais ça fonctionne, vous pouvez y aller. Et en plus, l'interfassage avec Twitch, c'est quelque chose de vraiment pas compliqué, donc ce n'est pas la partie la plus critique du jeu. Ok, super. Est-ce qu'il y a des questions ? Non. Des applaudissements simplement ? Si, une question là-bas. Je vais placer le micro. Vous évoquiez tout à l'heure Choice Chamber. Il me semble que dans Choice Chamber, à chaque changement de salle, on redemande un vote des viewers. Et là, dans ce jeu-là, comment ça marche ? En fait, à quel moment on re-sollicite les viewers ? Alors, en fait, on a un compteur, un compte à rebours qui est là, en fait. Et pendant le temps imparti, les votes sont comptés. Et à chaque fois, c'est remis à zéro, à chaque fois que le compteur est à zéro. Donc, on a choisi 30 secondes pour faire une démo un peu rapide, mais après, ça ne change pas dans le jeu, c'est que dans le code en dur. On n'a pas forcément eu le temps de faire les choses hyper propres, mais c'est changeable, en fait. Ok, merci. Merci. Merci.